coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour donc du mardi 18 juillet 2023 en tout cas j'espère que vous portez toutes et tous très bien ici il fait toujours très chaud j'espère que vous n'avez pas trop chaud de votre côté donc on va voir un petit peu l'énergie forte le message qui va vous accompagner pour cette journée alors quel est le message qui vous est destinée celle ci alors nous avons la carte aînés baleine et orque partager votre champ fréquence sonore plongée profondément donc ici on peut avoir une connexion avec l'eau mais aussi l'eau va représenter les émotions la sensibilité donc pour cette journée vous allez pouvoir vraiment libérer des émotions qui sont présentes en vous vous allez pouvoir aussi vous connecter à tout ce qui vous entoure mais vraiment on a une libération émotionnelle qui arrive pour vous alors on va faire le tirage avec le télémat le normand donc on va voir un peu les prédictions pour cette journée alors quels sont les messages à la coupe on a la carte du jardin et on a la carte des souris donc ici on voit vraiment un désir de vous reconnecter à votre environnement il peut y avoir un petit peu de stress un peu un petit peu de nervosité que vous ressentez en vous mais j'ai le sentiment pour cette journée justement que vous allez pouvoir lâcher prise il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous de nouveaux liens qui vont pouvoir se créer alors on va faire le tirage une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors au dos du jeu on a la carte des chemins donc ici on voit qu'il y a plusieurs voies plusieurs possibilités devant vous il peut être question de prendre une décision qui vous tient à coeur depuis longtemps mais aussi on voit que vous allez pouvoir vous sentir aligné sur votre cheminement de vie vous allez pouvoir avoir des réponses et des éclaircissements alors on a la carte des oiseaux on a le cercueil on a le bouquet on a le cavalier le renard la lune le lisse le consultant et on a la carte de la cigogne ici on voit des communications qui vont vous permettre de tourner une page dans une situation peut-être de terminer un cycle important mais aussi on voit que vous allez pouvoir exprimer des émotions que vous ressentez en vous c'est comme si vous alliez pouvoir communiquer sur un sujet qui vous tient énormément à coeur qui est très important pour vous on voit aussi une personne qui vient vers vous une personne qui vous apporte des nouvelles avec qui vous allez avoir des communications des discussions mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite on voit aussi beaucoup d'intuitions beaucoup de ressentis qui vont vous permettre d'y voir plus clair on nous indique aussi qu'il y a un changement bénéfique qui va pouvoir se mettre en place plus rapidement que prévu et avec le bouquet on a quelque chose qui va être comme une surprise comme un cadeau pour vous le bouquet c'est aussi des récompenses que vous allez recevoir c'est aussi beaucoup de générosité et beaucoup de partage on peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez entrepris ça peut concerner des démarches administratives ça peut être en lien avec des papiers ça peut être aussi en lien avec une procédure en tout cas ce sont des nouvelles officielles qui arrivent on voit aussi un changement au niveau professionnel on a une progression qui va se mettre en place beaucoup d'intuitions beaucoup de ressentis donc c'est comme si vos capacités étaient en train de s'éveiller sont de plus en plus intenses et vont vous permettre d'apporter des changements on a peut-être aussi des nouvelles qui sont en lien avec votre carrière on voit que vous allez pouvoir communiquer sur un projet qui vous tient à coeur et avec le cercueil on a cette notion de fin de cycle de renaissance que vous allez ressentir en vous il peut y avoir des nouvelles notamment de la part d'un homme ou pour vous si vous êtes un homme en tout cas on a une énergie masculine donc on voit aussi de nouvelles actions que vous allez pouvoir mettre en place et en même temps vous allez ressentir vous allez percevoir les énergies la lune va aussi nous parler d'émotivité de sensibilité donc c'est vraiment de très fortes énergies qui sont présentes en vous on peut nous indiquer aussi une personne qui va vous offrir un cadeau où vous allez offrir un cadeau et une personne mais c'est aussi quelque chose de très bénéfique c'est beaucoup d'épanouissement beaucoup de bien-être qui arrive on voit aussi une récolte au niveau professionnel par rapport à un projet que vous allez pouvoir mettre en place on nous indique vraiment que vous allez recevoir de nouvelles énergies en tout cas vous allez vous sentir guider vous allez avoir des informations des ressentis très importants qui vont vraiment vous permettre d'avancer on peut nous indiquer aussi quelque chose qui est en train d'avancer plus rapidement que prévu il y a des changements assez intenses qui sont en train de se mettre en place actuellement alors qu'on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de béline donc on va voir ce qui ressort alors à la coupe on à la carte de la table et on a les plaisirs alors ici on peut nous parler d'une réunion peut-être que vous allez retrouver des personnes autour de vous ça peut être aussi une invitation qui va arriver pour vous mais en tout cas avec les plaisirs on voit des communications qui vont être très bénéfiques beaucoup de partage beaucoup de transmission d'idées et la table c'est aussi le fait de pouvoir vous réunir avec des personnes qui vous entourent donc ça peut être aussi un événement que vous allez célébrer une fête aussi qui peut arriver alors on va faire le tirage donc une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors au dos du jeu on a l'inconstance donc ici on voit vraiment des informations qui vous sont transmises on nous indique aussi que actuellement il y a des chamboulements il y a des changements qui sont en train de se mettre en place peut-être aussi qu'il y a une situation assez instable avec justement des hauts et des bas qui peuvent être présents mais on voit vraiment que vous recevez des informations vous recevez des éclaircissements et avec la lune on nous parle encore une fois de sensibilité alors nous avons la carte de l'eau on a la sagesse on a la carte de l'infortune on a le procès la stérilité la beauté la campagne santé vol et pertes et on a la carte de la grâce ici on nous parle vraiment d'émotions qui vous guident qui vous permettent d'avancer il peut y avoir aussi un voyage un déplacement qui va vous permettre de prendre une décision importante ça peut être aussi un déplacement en lien avec des démarches officielles peut-être aussi en lien avec une procédure on voit qu'il y a peut-être des changements qui sont en train de se mettre en place lentement mais sûrement et on nous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids d'un fardeau qui pouvait être présent on a aussi des réponses des révélations par rapport à quelque chose que l'on vous a pris ça peut être peut-être un abus de confiance mais en tout cas on voit vraiment que vous allez pouvoir retrouver la sérénité la beauté nous parle vraiment de d'une forte connexion à tout ce qui vous entoure il peut y avoir aussi un lien avec l'esthétique quelque chose d'artistique également et on voit vraiment que vous allez pouvoir aller vers une ascension la grâce c'est aussi des messages de vos guides une forte connexion avec l'univers on voit vraiment avec la carte de la sagesse que vous allez pouvoir faire le point dans la situation que vous vivez vous allez faire preuve de maturité vous allez peser le pour et le contre et on voit vraiment que lentement mais sûrement il y a des changements qui se mettent en place on peut nous parler aussi d'un endroit reposant alors ça peut représenter aussi la campagne ça peut représenter vraiment une connexion forte avec la nature avec les animaux on voit vraiment que vous avez envie de vous ressourcer de prendre du recul sur tout ce que vous vivez et de pouvoir aussi prendre de nouvelles décisions cette carte peut nous indiquer aussi que vous allez vous affirmer vous allez pouvoir retrouver votre place retrouver votre indépendance et justement réfléchir faire le point dans la situation actuelle on peut nous indiquer aussi des révélations concernant une personne qui est plus âgée que vous ça peut représenter une mère une grand mère en tout cas je ressens une énergie féminine et on voit vraiment ici quelque chose qui est en train d'avancer beaucoup d'émotions qui sont présentes alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32 alors quelles sont les énergies avec cet oracle alors à la coupe on a le 9 de coeur et l'as de pique ici on nous parle d'une signature d'un accord qui va être retrouvé ça peut être aussi un engagement au niveau émotionnel mais ça peut être aussi la concrétisation d'une relation en tout cas on voit des sentiments qui sont de plus en plus important de plus en plus intense et l'as de pique nous indique vraiment que vous allez pouvoir vous engager ça peut être aussi un engagement au niveau d'une passion d'une activité qui vous tient à coeur depuis longtemps alors on va voir les énergies une deux trois quatre cinq et six alors au dos du jeu on a le 10 de coeur alors ici peut y avoir un lien avec votre famille avec des personnes avec qui vous êtes très proche le 10 de coeur va vraiment nous parler de stabilité au niveau émotionnel de construction mais il peut y avoir aussi quelque chose qui est en lien avec un bien immobilier donc on voit vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer de prendre forme alors nous avons le 7 de coeur nous avons le valet de trèfle nous avons le 10 de trèfle le 9 de coeur le 8 de carreau et la dame de carreau ici on nous parle de quelque chose de nouveau concernant un homme qui est plus jeune que vous ça peut être un fils ça peut être un frère ça peut être une personne avec qui vous avez une relation importante on voit vraiment une concrétisation on voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts et on nous parle aussi de complicité avec cette personne donc vraiment il y a quelque chose il y a un nouveau cycle qui se met en place on peut nous parler aussi de petits déplacements de démarches au niveau matériel concernant une somme d'argent alors peut-être que vous allez recevoir des réponses concernant votre vie matérielle avec la dame de carreau on peut nous parler justement de démarches au niveau administratif et on nous indique vraiment que vous allez pouvoir vous libérer d'une rivalité qui pouvait être présente on nous parle aussi d'émotion, d'amour, on voit vraiment un renouveau dans une relation amoureuse on peut nous parler aussi d'un petit déplacement alors ça peut être un voyage, un déplacement en amoureux ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre d'avancer au niveau sentimental et le 10 de trèfle c'est vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité dans vos projets on peut nous indiquer aussi une association avec une personne, des démarches que vous allez entreprendre concernant une passion, concernant un projet qui vous tient à coeur on a beaucoup de fertilité, de nouvelles idées qui sont présentes et on voit que vous entreprenez des démarches importantes on peut nous indiquer aussi qu'il y avait peut-être des blocages par rapport à une personne quelqu'un qui pouvait ralentir certaines énergies mais on a vraiment une libération qui va se mettre en place alors on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental donc on va voir avec cet oracle et également avec le tarot alors quelles sont les énergies ? à la coupe nous avons la carte de la consultante et on a la rivalité alors ici on voit avec la consultante beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité au niveau amoureux on peut nous indiquer aussi qu'il y a eu une rivalité qui a été présente donc vraiment ici vous allez faire le point dans une situation vous allez pouvoir vous libérer de certains blocages alors quels sont les messages ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 au dos du jeu on a la carte du nouveau départ donc on a un nouveau cycle au niveau amoureux vous prenez votre envol, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de bien-être mais aussi on a un changement concret qui va pouvoir se mettre en place alors nous avons la carte de l'épreuve nous avons la dépendance on a le masque, on a la prise de recul l'élévation, la fusion, l'amour véritable, l'attente et on a la carte du mauvais timing donc on voit vraiment une libération par rapport à une dépendance peut-être en lien avec une dépendance affective ou toute autre dépendance on voit vraiment que vous allez pouvoir trouver l'issue d'une situation vous faites le point actuellement vous prenez énormément de recul au niveau amoureux et on nous indique vraiment que vous allez vivre pleinement l'instant présent on nous parle aussi d'évolution au niveau spirituel qui va avoir un impact positif dans votre vie amoureuse on nous indique aussi beaucoup de fusion beaucoup de complicité avec une personne avec qui il y a un amour véritable une grande sincérité au niveau de cette relation on voit aussi que vous attendez vraiment le bon moment pour pouvoir concrétiser votre projet alors peut-être un projet que vous avez avec la personne de votre cœur mais vous attendez de pouvoir mettre en place des changements afin de pouvoir avancer alors on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur donc son état d'esprit on a la carte de la mort et on a le roi de denier alors ici on voit quelqu'un qui est très ancré on voit vraiment quelqu'un qui est connecté à la matière on voit que cette personne prend des décisions importantes actuellement cette personne vit également une fin de cycle on peut nous parler aussi d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne ou en tout cas dans ses énergies cette personne est vraiment ancrée par rapport à tout ce qu'elle vit on nous indique aussi une grande stabilité dans l'état d'esprit de cette personne il y a un désir de construire, de mettre en place votre relation alors on va voir aussi quel est votre état d'esprit nous avons la carte du 2 de bâton et nous avons le roi de bâton on a deux énergies de feu donc ici on voit vraiment beaucoup de passion vraiment des déclics qui sont présents avec le 2 de bâton on voit que vous vous projetez vers l'avenir vous regardez devant vous vous êtes en train de visualiser les changements que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental le roi de bâton nous parle aussi d'indépendance donc ça peut être de nouvelles décisions qui vous tiennent énormément à coeur qui sont très importantes pour vous mais le roi de bâton va nous indiquer aussi que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires alors nous avons le 3 d'épée nous avons le pendu et nous avons l'impératrice ici on a vraiment une évolution pour les personnes célibataires on voit que vous allez vous libérer de blessures au niveau émotionnel de quelque chose qui a amené beaucoup de souffrance avec le pendu on nous indique vraiment un grand lâcher prise mais aussi vous vous libérez du sacrifice vous êtes vraiment connecté à vos énergies et l'impératrice nous parle d'abondance de fertilité dans votre vie amoureuse donc il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place et vous allez vraiment vous reconnecter à ce que vous souhaitez à ce qui est important pour vous on va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation alors on a le 9 de coupe on a le 6 de denier et on a la carte du 8 d'épée pour les personnes en situation de séparation on nous parle de satisfaction on nous parle d'accomplissement au niveau émotionnel on voit aussi beaucoup de partage avec la personne de votre coeur un équilibre entre le donner et le recevoir donc il peut y avoir vraiment des communications qui vont être très importantes avec la personne que vous aimez et on voit que vous allez pouvoir mettre en lumière des blocages qui étaient présents qui vous donnaient peut-être le sentiment de ne pas pouvoir avancer on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple alors nous avons le 10 d'épée nous avons l'ermite et nous avons le valet de bâton pour les personnes qui sont en couple on a un cycle qui se termine on a une libération des épreuves on voit vraiment que vous avancez vers une nouvelle énergie avec l'ermite on nous parle aussi de sagesse, de maturité on voit vraiment qu'actuellement vous recevez des éclaircissements au niveau sentimental au niveau de votre relation le valet de bâton nous indique vraiment une nouvelle énergie qui va arriver c'est le fait pour vous de vous projeter vers l'avenir de pouvoir mettre en place de nouvelles choses mais on a vraiment ici une nouvelle énergie qui va être très bénéfique dans votre relation donc ça ce sont les énergies qui sont présentes en tout cas j'espère que ce tirage résonne en vous alors on va voir également les messages des breloques alors au niveau du foyer on a des révélations alors ça peut aussi nous parler de lecture ça peut nous parler aussi de formation d'apprentissage on a aussi le miroir donc il y a un effet miroir qui est présent dans une situation en particulier ou aussi avec une personne on nous parle aussi avec la lettre V de vérité d'authenticité donc vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui est important pour vous quelque chose qui vous tient à coeur on nous parle aussi d'un voyage qui va vous permettre de réaliser un rêve un souhait qui vous tient à coeur au niveau d'un voyage des déplacements on a un grand succès des récompenses qui vont arriver vers vous on voit aussi quelque chose qui va se représenter à vous mais ça peut être aussi un voyage que vous avez déjà effectué dans le passé au niveau amical on a le signe du bélier donc ça peut être en lien avec un ami une amie qui a ce signe ou qui a les énergies de ce signe et on nous parle aussi d'épanouissement et de renouveau au niveau amical au niveau sentimental on a beaucoup d'émotions beaucoup de sensibilité on voit quelque chose qui prend du temps à se mettre en place mais vraiment vous vous sentez porté par les énergies dans votre moi intérieur on a un soutien une aide qui va vous être apporté on nous parle de stabilité on nous parle aussi de chance et de prospérité au niveau familial on a le fer à cheval qui nous parle justement de quelque chose de très bénéfique de nouvelles opportunités qui vont arriver au niveau professionnel on a une grande transformation une fin de cycle qui va se mettre en place et au niveau financier on a ce magnifique papillon qui va nous parler de transformation de renouveau on a aussi une rentrée d'argent qui arrive et on voit que vous allez prendre des décisions importantes donc ça ce sont les énergies pour vous alors on va voir aussi les messages des anges donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux magnifiques pierres donc la pierre de lune ou le quartz rose donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné alors on va voir le message pour la pierre de lune donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pierre vous avez choisi donc la pierre de lune c'est une pierre d'intuition de clairvoyance et de féminité c'est une pierre aussi qui permet de se relier aux énergies lunaires donc le message pour vous c'est le 7 de la prospérité vous avez fait les bons investissements soyez patient on finit toujours par récolter ce que l'on sème tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement faites une pause et ayez de nouveaux projets donc là on voit que vous avez mis en place beaucoup d'efforts beaucoup d'investissements dans vos projets et vous allez pouvoir vraiment récolter le fruit de vos efforts et on va voir aussi le message du quartz rose donc le quartz rose c'est la pierre de l'amour c'est une pierre qui va renforcer les liens au niveau sentimental au niveau relationnel et c'est une pierre aussi très douce c'est une pierre aussi de tendresse donc le message pour vous c'est joie et gratitude voici venu des jours meilleurs fini les problèmes la lumière est au bout du tunnel il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme ayez foi en l'avenir donc on voit ici que vous allez ressentir beaucoup de joie à l'intérieur de vous il va y avoir aussi beaucoup d'épanouissement et on vous indique vraiment que c'est le moment de mettre en place des projets pour l'avenir donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire je vous souhaite une magnifique journée à venir de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci merci à